Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois de janvier. On va aller regarder ensemble sur le général, le pro et le sentimental. On va regarder la carte conseil de vos anges et la carte défi pour ce mois. Bien sûr, vous prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on est sur du général, donc ça ne prendra pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille toujours aussi de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, tout ce qui est basé sur les émotions, et votre signe Vénus sur le sentimental, ça pourra être un peu plus précis. Ça peut préciser cette guidance de maintenant, voire même peut-être plus vous parler. Tout va dépendre bien sûr de vos moments de vie. Pour ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis donc Sabrina. Je suis médium de naissance et bien sûr, je vais canaliser pour vous les informations que j'entends de mes guides et ceux que je vois. Et bien sûr, je m'appuie d'oracle et de tarot pour vous, vu qu'on est sur du général. Donc, c'est parti. Si vous avez besoin de séance privée, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. C'est toujours avec plaisir. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de janvier ? Le conseil de vos anges, de vos guides. Allez, on vous dit que vous avez le sentier étroit, 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 étroit. Avancez de manière réfléchie. On vous dit que vous êtes sur ce mois de janvier, un petit peu sur un fil tendu, et on a cette sensation que vous êtes en train d'avancer, d'avancer sur un chemin donc forcément pas très large, où il y a un manque peut-être d'espace. Mais on vous dit que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression, je vois pour vous en fait, les béliers, que il y a soit du tri, soit il y a une situation dans laquelle vous êtes en train d'avancer, même si ce n'est pas confortable, même s'il y a un manque de perspective, vous allez quand même tenter quelque chose sur ce mois de janvier. Le défi pour vous, quel est-il ? Alors on va prendre celle qui s'est retournée. On a le tonnerre au loin. On vous dit de clarifier les choses. Voyez, vous êtes en train, le défi pour vous, c'est de, déjà attention au coup de tonnerre, parce que les béliers, on le sait, si vous vous mettez en colère, ce n'est pas toujours une très 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 bonne idée. Mais là, on voit bien quand même que c'est important pour vous de pouvoir clarifier les choses, même sur des sentiers étroits, même sur des chemins qui ne sont pas très très faciles. On voit que vous êtes en train de, c'est pas à prendre, j'entends parler de maturité, mais pas forcément que de la maturité. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et vous détacher de beaucoup de choses, peut-être superficielles ou des relations superficielles, ou des, que ce soit en couple, que ce soit familial, que ce soit amical. Ça peut être aussi dans un travail, des choses, voilà, que vous n'avez plus envie. Vous allez clarifier ces choses-là pour justement vous permettre de tenter, même si, voilà, c'est pas le côté le plus facile, ça vous dit d'y aller, en fait, de vous mettre un peu au défi. En donnant à voyager avec abandon, céder le contrôle, voyez, vous avez envie de voir ailleurs, vous avez envie d'ouvrir de nouveaux horizons, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles personnes, ou peut-être par rapport aussi à un besoin de prendre du recul, j'entends parler d'espace, un besoin d'espace autour de vous pour pouvoir justement lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est vraiment l'information que j'entends, qu'on me montre pour vous les béliers. Ok, donc c'est plutôt, ça va être un moment assez, on va dire, crucial. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Allez, on regarde le général, du coup. On a les plaisirs avec le Béline. Alors, je vous mettrai bien sûr les jeux que j'utilise en barre d'infos pour ceux qui ont envie de le savoir. On me le demande souvent, donc je vous les mets directement. Alors, on a l'héritage, on a les honneurs et on a le plaisir. On me parle d'une situation dans laquelle effectivement il y a un besoin de clarifier quelque chose. Par rapport à, ça peut être dans votre professionnel, on regardera de toute façon, on va aller éplucher tout ça bien sûr. Mais je vois que, voilà, il est question pour certains vraiment de clarifier une situation administrative ou par rapport à du passé, à des personnes du passé. Ça peut être familial aussi avec l'héritage. Mais là, je sens qu'il y a un besoin de clarifier une situation au niveau professionnel. Vous pourriez aussi avoir l'obtention de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça me parle d'un côté très artistique aussi, peut-être les béliers, quelque chose que vous avez envie d'essayer de vous ouvrir à ce niveau-là. Peut-être des contrats aussi qui touchent à l'artistique. J'ai cette sensation, on va regarder encore, mais qu'il y a vraiment une possibilité pour vous les béliers de... Vous voyez, on a le retard, d'accord ? Il y a des petits contre-temps, mais on ne vous dit pas d'affolement. On a la découverte également. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore les béliers. Et on a la stérilité. Vous voyez, vous n'avez plus envie d'avancer. Il y a quelque chose qui... Enfin, vous n'avez plus envie d'avancer dans quelque chose de compliqué ou dans lequel il y a un manque de perspective. Vous voyez que là, vous marchez sur un sentier plutôt, on va dire... Oui, pas casse-binette, mais pour être poli, mais voilà, un petit peu dans cet esprit-là. Voilà, et on vous dit vraiment qu'il y a un besoin de retrouver finalement goût en certaines choses, etc. Alors, on vous parle de passion en dos de deck. OK. Pour moi, il y a un besoin de retrouver, vous voyez, la passion par rapport à tout ce qui est artistique. Je sens qu'il y a un besoin, peut-être, il y a quelque chose que vous avez envie peut-être de faire sur le plan. Voilà. L'artistique, c'est très large, ça peut être la danse, le dessin, mille choses. Il y a tout ce qui touche dans l'artistique. Et je sens que vous avez des contre-temps, il y a des petites choses qui ont du mal à se faire. Mais on vous dit, voilà, que malgré tout, il y a une découverte sur vous-même. C'est comme si, actuellement, vous demandez d'avancer, même si ce n'est pas évident. Il y a un enrichissement à la clé. Il y a quelque chose à apprendre. J'entends cette phrase-là. J'entends parler aussi, peut-être, d'une relation dans laquelle c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de soutien autour de vous, malgré tout, que ce soit la personne que vous aimez, que ce soit amicale, familiale. Mais voilà, il y a une situation avec certaines personnes. Voilà. Vous allez voir dans quelle situation c'est, pro, enfin pas pro, amicale, familiale ou amicale, ou c'est peut-être le tout aussi, dans laquelle, voilà, il y a des choses qui bloquent. Et vous constatez certaines choses, en fait. Et donc, du coup, vous avez soit un besoin de les clarifier, sans vous énerver, parce que le tonnerre, c'est que quand même, malgré tout, vous sentez qu'il y a les nerfs qui montent. Mais, là où on vous dit d'avancer, malgré tout, même si vous êtes dans une forme d'inconfort, je vais recouvrir avec le tarot, sur votre général, donc sur les plaisirs, pour vous les veiller. Alors, on a l'empereur qui ressort, on va les mettre à côté. On a le 8 de bâton, on va faire comme ça. Alors, ça, je vous le mets sur le côté, voilà. Donc, on a le 8 de bâton. Donc, il y a une situation dans laquelle vous devez vous imposer un petit peu plus. Par contre, je vois une personne qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de potentiel. Mais, j'entends parler de ça, on me montre ça, clairement. Beaucoup de potentiel et qui ne va pas, peut-être, au bout des choses, qui doit prendre des risques pour pouvoir, justement, lui permettre de, comme de se révéler, j'entends ça. Allez, on a le 9 d'épée. Vous allez débloquer une situation dans laquelle, clairement, vous étiez, oui, en souffrance, j'entends parler de souffrance. Et en souffrance, c'est exactement ça. Ça peut être quelque chose qui vous relie à une personne du passé. Ça peut être, bien sûr, des choses à régler par rapport à de l'héritage, un deuil, des choses comme ça où vous avez un besoin aussi de prendre le temps, de digérer, peut-être, une info à ce niveau-là, bien sûr. C'est hyper compliqué, donc, bon, laissez le temps au temps. Et puis, après, pour certains, je vous dis, il y a quelque chose au niveau administratif, à régler par rapport à une souffrance, quelque chose comme ça. Vous gardez aussi beaucoup les béliers sur ce mois de janvier. Vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est vraiment un défi pour vous que de clarifier sans vous, j'allais dire, vous enfader dans le sud. On dit enfader, donc sans s'énerver, en fait. On a ce 8 de bâton sur l'honneur, donc ça vous tient à cœur de pouvoir, justement, aller sur quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de foncer. Il y a un objectif commun. Ça peut être aussi, pour certains, un déplacement qui va vous emmener à quelque chose d'extrêmement positif par rapport à un contrat, par rapport à une situation dans laquelle vous avez envie d'être pris en compte, en fait. Sur la stérilité, on a le 4 de coupe. Vous êtes lasse, j'entends. Vous êtes lasse d'une situation. Vous êtes lasse. C'est pour ça qu'on vous parle de l'empereur et qu'on vous dit de clarifier. Vous êtes un petit peu lasse de certaines choses dans lesquelles ça traîne. Il y a une situation qui est un petit peu dans une attente, où ça fait un moment, il y a des choses qui sont en attente, les béliers. On vous dit surtout de ne pas voir que le côté négatif des choses, parce que du coup, ça vous ralentit vous-même. Donc, il y a un besoin de positiver beaucoup plus sur ce mois de janvier. Parce que le 4 de coupe, on voit à côté de ça qu'il y a quand même, malgré tout, des choses positives qui rentrent dans votre vie. Mais vous, vous ne voyez même pas, finalement, qu'il y a des choses positives qui pourraient venir. Même si ça met du temps, n'ayez crainte, vous allez finir par avoir vos objectifs. Vous allez réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Magnifique. Le 10 de coupe. Oui, le 10 de coupe. On est vraiment sur une énergie d'amour, de bonheur, de stabilité. Vous voyez ? Soyez patient. Soyez patient. Parce que du coup, il y a un besoin de... Vous allez retrouver du bonheur et de la stérilité. Et magnifique. As de Pentacle. Beaucoup de pouvoir. Beaucoup de choses qui vont se débloquer. En fait, il y a une situation dans laquelle vous avancez à tâton sur ce mois de janvier. Je pense que ce n'est pas que de ce mois de janvier. Janvier, n'importe quoi. Décembre. Ça y est. Je me vois déjà à la bonne année. Bonne année ! Joyeux Noël ! Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a vraiment cette sensation pour vous de clarifier quelque chose qui vous pèse ou qui... Il y a un manque d'ouverture. Je ne fais que voir des portes qui ne s'ouvrent qu'à moitié. Et je vois qu'on vous dit de les pousser, en fait. De voir plus large, plus grand. Pour pouvoir vous permettre d'avancer. Vous devez retrouver plaisir à ce que vous faites ou dans la relation ou dans votre travail ou dans l'amitié. Il y a un besoin de, voilà, de laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie pour vous ouvrir à du renouveau. Et le fait de faire ça, automatiquement, on a ce huit de bâton avec l'honneur. Donc, un but commun, un nouveau boulot, un nouveau poste, un déménagement. Ça peut être aussi, peut-être, j'entends aussi parler de bonnes nouvelles. On est dans un mouvement, en fait, avec le huit de bâton. Et on est sur un but un peu commun. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de faire cohésion dans ce que vous allez faire. Mais là, voilà, tout ce qui est contrat du passé, héritage, souffrance, relations difficiles, peut-être une séparation, quelque chose qui vous fait du mal. Ça, ça a besoin d'être poussé, clairement. En dos, on a le 6 d'épée. Vous voyez, encore une fois, on vous dit de passer à autre chose, clairement. On vous dit qu'il y a besoin d'avancer, malgré que ça vous coûte pour certains, malgré que c'est quelque chose de difficile. On vous dit de ne pas, que ce soit dans votre pro, dans n'importe quel domaine, vu qu'on est sur le général, vous, vous avez besoin d'avancer les béliers. Donc, voilà, on va regarder au niveau professionnel. On va essayer de clarifier tout ça. Alors, hop, sur le professionnel, du coup, on regarde pour vous. Allez, les béliers, sur le professionnel, on a l'eau. Bon, ok, on vous parle de quelque chose qui est en train de se mener à bien, de laisser couler quelque chose aussi. L'eau, on est sur de l'énergie, l'énergie d'abondance aussi, quelque part, l'illusion. D'accord, je vois immédiatement, je vois vraiment un besoin de laisser, de redescendre un petit peu au niveau, vous mettez peut-être beaucoup de pression. Les béliers au niveau professionnel, et là, je vois que vous êtes en train, justement, sur ce mois de décembre, de vous apaiser. Après, bien sûr, il va y avoir pour certains aussi des vacances, de Noël, etc. Donc, ça va vous permettre aussi un petit peu de redescendre. Vous voyez, je parlais d'abondance, on a la richesse. J'entendais déjà ce qui allait arriver. On a la sagesse. Ok, on vous dit d'être un peu patient sur ce mois de décembre. On vous dit qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir à vous, de nouveaux projets. Vous allez clarifier aussi peut-être quelque chose de l'ordre d'un renouveau dans votre vie, que ce soit des nouvelles études, un nouveau boulot, une nouvelle formation, vous soyez en retraite. Il y a du renouveau. Il y a vraiment cette envie, voilà, de vous laisser porter aussi par quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Parce que vous n'avez plus envie d'être dans une sensation où vous devez vous excuser de travailler, où vous devez vous excuser en permanence par rapport aux gens qui vous entourent. Ou il y a ce besoin, voilà, il y a un climat qui va s'apaiser sur ce mois de décembre. Et on voit que du coup, ça vous porte à du positif. Je ressens aussi, pour certains, de nouveaux projets dans lesquels vous êtes encore dans la réflexion. Et vous avez envie de le faire, mais j'ai l'impression que vous hésitez un petit peu. Vous devez peut-être, voilà, prendre le temps de laisser venir encore quelque chose pour pouvoir vous porter. Et ce sera quelque chose de très, très favorable, ceci dit. Vous devez rester sage, patient, la sagesse et la patience également, pour pouvoir boucler une boucle. On a le chiffre 9, donc il y a vraiment cette sensation de boucler et d'arriver au bout d'un chemin, vous voyez. Pour certains, c'est un chemin de vie pour laisser place à un nouveau. C'est finir et conclure quelque chose au niveau professionnel que vous aviez avant. Et là, vous passez sur quelque chose de totalement différent, dans lequel, en fait, vous vous sentez beaucoup plus dans l'apaisement. Pour d'autres, il y a quelque chose de très intuitif. Peut-être vous travaillez dans l'énergie, vous travaillez peut-être sur ce plan-là et on vous dit que vous avez envie de faire de nouvelles choses, etc. Donc, on vous dit d'y aller en douceur, d'être dans la sagesse, mais on va sur une élévation. Vous devez écouter de plus en plus votre intuition, les béliers, surtout si, voilà, vous travaillez dans ce domaine-là. Et on vous dit clairement que vous allez sur des beaux projets, clairement. Donc, ça, c'est vraiment très, très positif. On va regarder au niveau sentimental, ce que je vois pour vous. Alors, au niveau sentimental, les béliers. On mélange un petit peu avec l'oracle bleu. Au niveau sentimental, les béliers pour ce mois de décembre, on a le foyer, la maison, la vie de famille, le patriarche, quelqu'un qui se positionne, un besoin de retrouver de la solidité. Ça parle de personnes autour de vous, des changements qui pourraient être beaucoup plus solides. On me dit de prendre celle-là, l'illusion, tiens, comme tout à l'heure. On a la ville, ok. Et on a la mer, ok. Et en dos, on a quoi ? Le message. On parle d'une communication qui, comment dire, j'entends plusieurs choses en même temps, désolée. On me parle d'un déménagement pour certains, d'un changement par rapport à une maison, une vie de famille. Ça me parle de, peut-être, un projet de déménager. Pour certains, c'est un besoin de vivre ensemble, de planifier quelque chose au niveau d'une relation. D'où ce besoin de... Alors, on vous dit que c'est peut-être pas très évident, peut-être pour une famille recomposée ou un couple, de s'installer. Mais on vous dit, voilà, il y a un besoin de bien communiquer, justement, pour pouvoir trouver une bonne... Un compromis, en fait, vous voyez, je vois un compromis. Et donc, du coup, ça vous dit que, voilà, c'est pas évident de trouver ce qui va plaire à tout le monde. Mais, voilà, il y a une possibilité, sur ce mois de décembre, de le faire. J'entends parler aussi, pour certains, d'un changement dans la maison. Ça me parle, peut-être, je sais pas pourquoi j'entends parler d'une personne, peut-être, vieillissante, quelqu'un que vous devez prendre avec vous, ou en tout cas, d'être un appui face à une personne qui se sent un petit peu perdue, psychologiquement, qui a une phase un petit peu difficile. Donc, je vous vois en écoute et en appui, ou c'est peut-être vous qui avez besoin aussi de cette écoute et de cet appui, pour vous, pour pouvoir passer à autre chose, sur une relation, peut-être, qui vous a été difficile, ou vous n'avez peut-être pas pu vraiment vous dire les choses dans cette relation. C'est-à-dire, hop, j'ai plus de nouvelles, bon, mais visiblement, c'est terminé. Vous voyez un petit peu dans cet esprit-là. J'ai l'impression qu'il y a un manque de réponse à ce que vous attendiez de cette relation. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vois cette information. Ça me montre aussi, peut-être, un besoin de bouger, jouer à un voyage. Je vois des déplacements, peut-être, pour vous rapprocher d'une personne, de passer des moments. Alors, bien sûr, il y a les fêtes, donc ça me montre un petit peu cet esprit-là. Un besoin aussi, peut-être, de vous ouvrir à du renouveau, à de nouvelles personnes dans votre vie autour de vous. Il y a un besoin aussi de se repositionner, quand même, les béliers, dans votre vie, de faire les choses. En fait, vous êtes le moteur de votre vie, les béliers, donc il n'y a personne d'autre qui va vous tracter. Vous êtes, vous tractez, vous, les béliers, donc il y a ce besoin de vous prendre en main. Personne ne vous prend vraiment en main, les béliers, donc du coup, c'est à vous de vous faire violence par moments pour dire, allez, go, j'y vais, j'avance, en fait, pas le choix, en gros. Et là, il y a ces changements qui arrivent, dans lesquels vous vous sentez beaucoup plus apaisé au niveau relationnel. Vous avez une envie, voilà, d'être plus léger, d'abandonner ce qui vous faisait souffrir pour pouvoir, justement, avancer. Même si, pour certains, vous n'êtes pas très à l'aise, voilà, c'est vous avancez. Et pour certains, c'est, voilà, vous ne savez pas trop où vous allez encore sur le plan logement ou des choses comme ça. Et on vous dit qu'en discutant, vous allez trouver ces fameux compromis pour pouvoir, justement, vous permettre d'avancer. Donc, voilà, les béliers, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous avez aimé mon travail. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, ça m'aide énormément sur mon travail. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien direct de la boutique. Vous pouvez passer directement par là. Voilà, je vais prendre la semaine de Noël, les amis. Donc, je vais être en vacances. Ça va me faire du bien. Ça fait un an et demi que je n'en ai pas pris. Donc, je vais me prendre la semaine. Donc, anticipez, si vous avez besoin de rendez-vous, qu'on puisse voir ça ensemble. Donc, voilà, sur ce, en tout cas, je vous envoie à tous plein de très, très belles énergies. Je vous dis à très, très vite. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501